Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Jean Desjardins, conseiller technopédagogique au Collège Saint-Anne de la Chine. Dans cette capsule vidéo, je vous montre comment activer le suivi d'achèvement dans Moodle. C'était un de mes objectifs de développement professionnel en me rendant à la COPS 2014 ces derniers jours que de me spécialiser dans Moodle par l'atelier de Stéphane Lavoie qui est conseiller du récit à la formation des adultes en Montérégie. Lui et son équipe faisaient cette frais, cette journée thématique-là, fort instructive, fort outillante, entre autres pour la découverte de ces rapports d'achèvement que pas tout le monde connaît parce qu'il faut les activer. C'est le but de cet atelier. Vous voyez, il y a vraiment toutes les activités qu'on aurait pu créer dans la journée de formation étaient monitorées grâce à ce rapport-là. Vous y accédez quand c'est activé dans Rapport, ici dans l'administration du cours, dans les achèvements d'activités. Donc, dans notre section Moodle, il y a déjà la vidéo 2.1.7 de IUT en ligne qui explique comment paramétrer une fois qu'on l'a activé. Donc, vous visionnerez ça pour tirer le meilleur des différentes possibilités que vous offre la suivi d'achèvement. Mais, je vous montre avec le cours ici, par exemple, de Céline Leduc en français secondaire 2, comment activer le rapport en question. Donc, vous allez vous rendre dans les paramètres du cours. On est donc dans l'administration du cours, les paramètres. Cliquez. Vous allez vous rendre tout en bas de la page « Activer le suivi d'achèvement ». Donc, dans « Suivi d'achèvement » ici. Comme vous le constatez, c'est pas actif. Il faut l'activer manuellement puis enregistrer. Après ça, vous allez voir une nouvelle roue dentée s'ajouter sous les paramètres. Je vais vous le montrer. Donc, « Achèvement du cours » n'était pas là et est apparu. C'est là-dedans que vous allez voir, comme je vous le disais, les fonctions que la vidéo 2.1.7 d'IUT en ligne explique. Donc, avec ça, vous avez une option de plus pour bien suivre vos étudiants, vos élèves dans Moodle. Ne manquez pas les autres capsules et GIF animées que je vais enregistrer, entre autres, celles pour comment intégrer, comment embedder des modules, des sites, des outils externes comme Tingling, comme Padlet, etc. Dans Moodle, à chaque fois qu'on a l'éditeur, on peut faire ça. C'est vraiment très pratique. J'espère que cette capsule vidéo vous a été utile et outillante. À tous, à toutes, à la prochaine.